Alors voici la partie 3 sur notre revue pour le test sur les écosystèmes. Nous allons parler de l'empreinte écologique, surtout des humains, et de tout ce que l'on fait de fantastique et des activités que l'on doit bien sûr se poser certaines questions. Alors pour commencer, un exemple qu'on a parlé en classe était bien sûr l'utilisation des ressources forestières. On a parlé que lorsqu'on a besoin de bois, on peut tout couper des arbres. C'est facile, ce n'est pas cher et ça nous donne une quantité de bois. Par contre, c'est très difficile pour un écosystème. On peut décider de faire une coupe sélective, donc on coupe certains endroits, ce qui permet à certaines graines de certains endroits de venir ici et refaire notre forêt. Et bien sûr, ça préserve des habitats pour certains animaux. Ou on peut décider de faire la coupe progressive. Maintenant, celle-ci est la meilleure. On coupe ici, on peut voir certains arbres, mais on garde plusieurs autres arbres. Donc à chaque deux ans ou cinq ans, on vient et on enlève certains arbres. Ça nous permet d'avoir une forêt qui reste en santé. Ça nous permet de pouvoir conserver les habitats. Et bien sûr, c'est idéal ici. Par contre, ça coûte un petit peu plus cher. Donc, si ça coûte un peu plus cher, c'est une décision de compagnie, bien sûr. Autre chose à considérer, c'est la reforestation. Ça ici, c'est bien sûr des compagnies forestières qui coupent les forêts, qui vont replanter des arbres pour accélérer la croissance de celles-ci. On a parlé qu'il y a quelques carrières. Donc, il y a des ingénieurs forestiers qui font la gestion des forêts. Il y a des écologistes qui, eux, s'assurent que les écosystèmes restent bien. Pas de l'écologie, mais bien sûr, comment est-ce que les humains affectent les écosystèmes et comment est-ce qu'on peut les aider. Il y a l'industrie des pâtes et papiers. Bien sûr, c'est tout ce qui s'appelle le papier qu'on utilise dans notre société, qui sont faits à partir d'arbres. Il faut faire attention. Et bien sûr, on fait beaucoup de recyclage de papier. Et ceci aide nos forêts. Maintenant, est-ce qu'on utilise le papier à bon escient? Ça, c'est une bonne autre question. On a aussi parlé de machinerie. Donc, il y a les conducteurs, il y a les conducteurs ici qui peuvent être inclus. Il y a les ingénieurs mécaniques qui vont faire la conception de ceux-ci. Et les mécaniciens, bien sûr. Tout ce des emplois qui sont possibles avec cette ressource forestière. On n'a pas parlé de ressources minières, mais pour les mines, c'est la même chose. Est-ce que l'on fait, et vous avez vu ça en géographie, dans les mines, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des mines qui sont à ciel ouvert. Et il y a des mines souterraines. Et bien sûr, ceux-ci vont faire des influences sur l'espace, l'environnement. Comme ceci. Et bien sûr, il y a des déchets qui sont à considérer. Et lorsque l'on parle des sables bitumineux, c'est un peu comme les mines à ciel ouvert, où on a une destruction des espaces et l'environnement et des déchets qui sont inclus. Maintenant, cette utilisation des ressources autour de nous a cause certaines choses. Et un des aspects à considérer, c'est est-ce que les changements, est-ce que le climat finit par changer par cette utilisation des combustibles fossiles et cette production de dioxyde de carbone. N'oubliez pas que nous utilisons des combustibles fossiles qui augmentent la quantité de CO2. Mais aussi, on coupe les arbres. Et parce qu'on coupe les arbres, il n'y a pas de photosynthèse. Comme ceci. Et puisqu'il y a moins de photosynthèse, il y a une augmentation de CO2. Et bien sûr, ceux-ci sont des gaz à effet de serre. Et conséquence de ceci, on se dit qu'il y a une température qui augmente. Alors, qu'est-ce qui peut arriver ici? Alors, première chose, il y a la fonte des glaciers. S'il y a fonte des glaciers et il y a moins de neige sur les montagnes, on se retrouve avec une diminution de la quantité d'eau ici. S'il y a une diminution de quantité d'eau, on peut se retrouver avec certaines choses. On a des environnements plus secs. Maintenant, on se rappelle à Fort McMurray, il y a eu un grand feu. Et ça, l'une des raisons, c'est qu'il y avait beaucoup... Les forêts étaient beaucoup plus sèches que d'habitude. Autre chose, s'il y a moins d'eau, c'est un peu difficile pour la production hydroélectrique. Et si on a besoin d'énergie, les combustibles fossiles sont souvent celui qu'on utilise. S'il y a moins d'eau en surface, cela fait que l'agriculture a plus de difficultés. Et la nappe phréatique descend ici. Donc, si on a besoin d'eau en surface, la nappe phréatique descend. Donc, ça, c'est des difficultés. Donc, ça, c'est très difficile pour les humains, ainsi que les agriculteurs qui utilisent l'eau pour l'agriculture. Donc, c'est un cercle vicieux ici. Et enfin, de tout, toute cette utilisation d'eau fait que les habitats ou les écosystèmes aquatiques en souffrent. Et ça, bien sûr, à la fin, si un écosystème ne va pas bien, la biodiversité est affectée. Et ça, bien sûr, ce n'est pas bon pour la chaîne alimentaire. Et nous, bien sûr, nous sommes à la tête de celle-ci. Ça, c'est un petit graphique qu'on a vu en classe. Et on peut voir qu'avec les années, il y a une augmentation de la quantité de CO2 avec le temps. Donc, ça, c'est en février 2018. Et on peut voir, moi, je me rappelle qu'en 2007, voyons voir, en 2007 ici, alors que notre manuel de science a été publié, On mentionnait que ça serait très grave lorsque la quantité de CO2 arrivera à 400 ppm. 400 ppm, on l'a obtenu en 2015. Nous sommes maintenant en 2018. Et on peut voir que même si on a des bonnes intentions, il y a toujours ici une extrapolation que l'on peut faire. Éventuellement, est-ce qu'on va faire ralentir la production de ce CO2? Ça, c'est une excellente question. Maintenant, lorsqu'on parle des humains et l'empreinte écologique, nous, comme humains, on a, on veut vivre. Et on a mentionné qu'il y a à peu près 1,7 milliard de personnes sur la planète. Maintenant, cette quantité de personnes augmente toujours. Ça, ça veut dire qu'on a une augmentation de besoin de nourriture, on a besoin de plus d'espace, on a besoin de plus d'eau, et bien sûr, on a plus de déchets qui sont produits. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec ceci? Alors, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise de l'énergie pour combattre cela. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes l'espèce qui est dominante. On est l'espèce qui est le plus, dans certains endroits sur la planète, qui sont les plus, en plus grand nombre dans un endroit donné. Et une espèce clé, c'est une espèce qui affecte l'environnement et peut le changer, de façon à ce que les écosystèmes sont différents pour les organismes qui y vivent. Alors, tous les deux, ici, nous en faisons partie. Maintenant, on a parlé qu'il y a des espèces envahissantes en classe, il y a les moules zébrés dans l'environnement, il y a les carpes asiatiques, et on va voir ça dans les présentations cette semaine. Mais chose intéressante, est-ce que les humains sont une espèce envahissante? C'est à considérer parce qu'on va dans un territoire, et une fois qu'on est dans un territoire, qu'est-ce que l'on fait? On est des ingénieurs d'écosystèmes. Des écosystèmes qui est là pour qui? Pour nous. Alors, c'est intéressant. C'est vrai que les castors en sont un, mais les humains sont encore plus grands. Ici, j'ai quelques exemples où, puisque nous avons besoin d'énergie, alors l'énergie, l'énergie la plus facile, la moins chère que l'on peut avoir maintenant, c'est le pétrole. Et j'ai deux exemples ici à faire. Le premier exemple, c'est l'Exxon Valdez, qui est un bateau, qui est près du Yukon. C'est arrivé en 1989. Il y a à peu près 41 000 m3 de pétrole qui est allé dans l'océan. Maintenant, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir la petite vidéo ici. On a fait ce vidéo en 2009 et ça a indiqué 20 ans plus tard qu'est-ce qu'on retrouve après que les humains aient tout nettoyé. Maintenant, nous sommes des humains et même si on dit qu'on a nettoyé, alors il y a eu le nettoyage. Voyons voir. Le nettoyage de ceci. Ici, on a eu, on peut retrouver encore dans les écosystèmes le pétrole qui se retrouve sur les plages. Par exemple, il y a beaucoup de senteurs et de différents types de composés. Une autre chose qui est arrivée en 2010, c'est Deepwater Horizon. C'est dans le golfe du Mexique où il y a une plateforme de forage ici. Une plateforme de forage qui a eu des difficultés et il y a le combustible, alors les hydrocarbures, le pétrole qui est monté à la surface et il y a eu une explosion. Maintenant, ici, il y avait plusieurs mécanismes de sécurité, mais la plupart, pour des erreurs humaines et autres, n'ont pas fonctionné. Dans cet exemple ici, il y a eu près de 800 000 mètres cubes qui ont été déversés dans l'océan. On a fait toutes sortes de choses pour essayer de l'éliminer. Donc, on a fait brûler le pétrole. On a utilisé des bactéries ici pour essayer d'éliminer les hydrocarbures. On a utilisé des pompes. Mais tout de même, ceci a été un dégât. La question, c'est, s'il y a de plus en plus d'humains et qu'on a besoin de plus en plus d'énergie et que cette énergie comme le pétrole est une énergie qui n'est pas très chère, est-ce que des conséquences de ceci vont arriver de plus en plus? Et bien sûr, lorsqu'on parle des océans, qu'est-ce que c'est les océans? Ce sont des écosystèmes aquatiques. Aquatiques. Et bien sûr, quel est l'organisme qui est à la tête de la plupart des chaînes alimentaires? Ce sont les humains. Et donc, on fait des activités qui ont des conséquences très graves sur nos sources de nourriture. Ça, c'est à faire attention. Même chose ici, le fait qu'il y a un certain changement climatique affecte les environnements et la production de nourriture à cause de nos comportements. Et à la fin, on a des difficultés à produire de la nourriture. Donc, il faut faire attention à cela. Donc, si on prend les... Qu'est-ce que l'on peut faire? Les humains, on a toutes sortes de conséquences. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a vu en classe. J'ai parlé du fait qu'il y a eu la conférence de Paris en 2015 où la plupart des pays se sont assis et ont dit OK, il faut s'occuper du fait que la température augmente et il faut faire attention à la production de CO2 que les humains font autour de nous. Il y a eu des rencontres en 2016, 2017 et bien sûr, le prochain est en Pologne. Donc, à chaque année, il y a des personnes qui se rencontrent. Pour ceux qui aiment l'histoire et aiment les débats, un des premiers protocoles où les pays se sont rencontrés pour dire qu'il fallait faire quelque chose, il y a le protocole de Kyoto. Et ici, chose intéressante, le Canada était content avec ceci. Par contre, les États-Unis, eux, ne voulaient pas cela. Le Canada aimait l'environnement ici à cause de notre politique. Les États-Unis, eux, ont dit nous faisons de l'argent avec le pétrole et on ne veut pas en perdre. Ici, pour COP15, donc j'ai appris ceci lorsque j'ai fait ma recherche en 2009, la conférence de Copenhagen a regroupé ces personnes et ont dit OK, nous allons faire des changements. Mais ici, chose intéressante, le Canada n'était pas content avec cette résolution parce que nous avions ces sables bitumineux qui produisent beaucoup de pollution. Par contre, les États-Unis, à ce moment-là, ont dit oui, nous, on embarque parce qu'on a de l'argent que l'on peut faire. Oh, mauvais petit bonhomme. Maintenant, autre chose que nous pouvons faire pour améliorer. Donc, oui, facteur humain, on peut créer des problèmes mais on peut aussi les résoudre. Il y a de plus en plus de personnes. Donc, si on prend l'intendance, l'intendance, ça, c'est en anglais stewardship, c'est lorsqu'on essaie de, avec nos connaissances, améliorer et protéger les forêts. Par exemple, à Oakville, on veut protéger la ceinture verte au nord de notre ville. Il y a aussi les Moraines. Lorsqu'on parle de Richmond Hill, on veut protéger certains endroits. On veut protéger les espaces verts, donc certains parcs que l'on veut utiliser. On a parlé de Bronte. Bronte est un exemple où il y a un parc provincial en plein milieu du Grand Toronto. Même si c'est un endroit où on aimerait peut-être faire des maisons, les espaces verts sont très importants. Pas seulement pour la photosynthèse, mais pour la beauté, le bien-être et, bien sûr, avoir un meilleur style de vie. On a, bien sûr, les sites d'enfouissement. On a des déchets. Maintenant, on peut essayer de minimiser la quantité de déchets qui sont produites. Donc, par exemple, il y a le recyclage, réduction et la réutilisation. Ça, ça fait partie, bien sûr, de ce que nous faisons dans notre niche écologique. On peut, bien sûr, absorber le méthane pour en faire de l'électricité. Donc, au lieu que le méthane est dans l'atmosphère, parce que lorsqu'il y a du compostage où il y a de la matière organique qui se décompose, il y a le méthane qui est produite, si on utilise ce gaz ici pour faire de l'électricité, celui-ci n'affecte plus l'environnement. C'est les combustions à partir des déchets. Ça, ici, c'est l'idée que est-ce que les incinérateurs pourraient être un choix de l'avenir? Il y a plusieurs personnes qui disent qu'il y a des pollutions ici, surtout avec les gaz, mais les technologies s'améliorent et les pollutions diminuent. Surtout que lorsqu'on a des incinérateurs performants, on peut utiliser les déchets comme carburants pour faire de l'électricité. Surtout du fait que la population augmente, si on peut s'occuper des déchets qui augmentent et en faire de l'électricité en baissant la pollution, en évitant les dépotoirs, c'est quelque chose à considérer. Autre chose, nous sommes des ingénieurs d'écosystèmes nous-mêmes et ça nous permet de pouvoir faire certaines choses. Premièrement, on peut faire du reboisement dans nos villes. On a parlé de reforestation, bien sûr, de forêt. On peut aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut réintégrer, réintégrer des espèces qui avaient disparu. Réintégrer des espèces à certains endroits pour stabiliser des écosystèmes. On peut bien sûr avoir des comportements plus durables, que ce soit dans la façon qu'on consomme des produits ou produits des déchets ou peut-être même utilisons notre énergie. On a parlé d'écotourisme, donc au lieu de détruire les environnements pour faire de l'argent, peut-être qu'on peut les protéger et à ce moment-là si on protège les environnements, on peut en faire, on peut inviter les touristes à venir et à ce moment-là on a les sous qui viennent dans notre région. Ça c'est une façon et à la fin on a de l'argent et nos écosystèmes sont protégés. Une chose ici qu'on fait peut-être moins bien c'est l'étalement urbain. Chaque petite personne veut avoir sa petite maison, son petit chien ou animaux de compagnie et une petite clôture. Alors le rêve américain c'est maison, chien, clôture, blanche. Mais la question c'est est-ce qu'on a tous besoin d'une grande maison? Ça c'est une bonne question. Donc vous avez vu en géographie que l'étalement urbain il faut y réfléchir et peut-être que la densification est une façon de pouvoir améliorer la situation. Autre chose qu'on a mentionné aussi c'est que si nous produisons du CO2 ou nous produisons d'autres polluants assez polluants par exemple il y a certains gaz ici qui contiennent de l'azote suite à la combustion on se retrouve avec des pluies acides et ça c'est quelque chose qui n'est pas évident parce que les pluies acides font qu'il y a un pH donc une certaine acidité qui augmente avec un pH qui descend donc on a parlé de cela en classe et ça bien sûr c'est difficile pour les écosystèmes aquatiques. On a parlé des grenouilles qui sont peut-être assez bien les grenouilles peuvent peut-être s'adapter s'il y a un changement de pH par contre il y a certains organismes comme les poissons et les truites qui ont la difficulté. Autre aspect qu'on a mentionné aussi c'est la surexploitation vous avez aussi vu ça en géographie on peut surexploiter les écosystèmes aquatiques avec la pêche quelque chose que l'on peut faire c'est qu'on peut mettre des quotas donc il y a une certaine quantité maximale de poissons qui peuvent être pêchés. Il y a aussi la surexploitation avec l'agriculture et l'utilisation des difficultés ici l'utilisation des engrais et ça bien sûr s'il y a l'utilisation des engrais surexploitation des territoires et on se retrouve avec des polluants et qui peut mener à l'eutrophisation chose que l'on peut faire et que l'on faisait dans le siècle dernier on utilisait la rotation des récoltes afin de pouvoir aider l'environnement et les terres agricoles. Voyons voir et je pense que ça c'est la dernière voilà quelque chose que l'on peut faire pour protéger la biodiversité et les écosystèmes on peut alors première chose avant de pouvoir protéger les différents environnements il faut mieux les comprendre on a vu que pour pouvoir faire cela on ne peut pas savoir tout ce qui se passe partout donc on utilise la nébulation alors souvent c'est une certaine fumée que l'on peut utiliser engourir certains organismes et on va les compter on peut utiliser l'échantillonnage par quatre donc ici on fait un territoire comme ceci et on va décider nous on va compter la quantité d'organismes dans ce territoire et ça nous donne une bonne idée de ce qui se passe ailleurs il y a l'échantillon par transect l'échantillon par transect c'est qu'on décide de prendre une ligne comme cela et on dit ok tout au long de cette ligne qu'est-ce que moi je peux trouver et donc statistiquement ça me donne une bonne idée des organismes et on peut assumer que c'est la même chose de chaque côté ou on peut utiliser des filets avec les oiseaux par exemple maintenant l'idée c'est que si on peut étudier les écosystèmes cela nous permet de mieux les comprendre et ça c'est un peu le but parce qu'une fois qu'on les comprend mieux c'est là qu'on peut dire il y a certaines espèces qui sont en péril alors elles sont en péril parce que la population diminue on a un environnement qui a été changé par les humains ou par d'autres raisons et donc il faut s'en occuper on peut aussi parler qu'il y a des espèces qui sont menacées alors lorsqu'on parle d'espèces en péril c'est menacé ou en voie d'extinction ça ici c'est beaucoup plus spécifique menacé ça veut dire qu'il y a vraiment un nombre qui diminue tellement que si on ne fait pas attention ces espèces peuvent venir en voie d'extinction ça veut dire qu'ils sont un nombre très petit nombre très petit et si on ne fait pas attention ils peuvent devenir extints maintenant lorsqu'un espèce devient extint il y a une perte de biodiversité diversité ça bien sûr on veut éviter cela parce que lorsqu'un environnement est en santé il y a une grande biodiversité ah bien sûr il faut penser au fait qu'au Canada il y a peut-être des espèces qui sont extints par contre ceux-ci peuvent se retrouver aux Etats-Unis donc si c'est le cas on peut aller aux Etats-Unis aller prendre ces organismes et les ré aller voyons voir voyons voir keep the ink est-ce qu'on peut juste et on voit donc s'il y a des espèces qui sont extints au Canada on peut aller aux Etats-Unis pour aller en chercher et les réintégrer intégrer ici de façon à ce que l'on puisse rebâtir la biodiversité autre chose que l'on a fait on a interdit l'utilisation de certains pesticides et insecticides par exemple le DDT ici à Oakville c'est interdit par les lois internes d'utiliser des insecticides et des pesticides chimiques donc il faut faire attention il y a sûrement certains produits qu'on peut utiliser parce que les produits chimiques ne sont pas bons pour l'environnement et Oakville essaie de faire attention à celui-ci autre chose à considérer il y a l'écotourisme alors je mentionnais au Costa Rica qu'on a décidé de conserver les jeunes donc pour éviter la coupe de bois et faire des parcs des parcs nationaux et ici qu'est-ce qu'on a fait c'est en faisant cela ça nous permet de pouvoir conserver notre environnement et avoir l'argent de ces touristes qui viennent donc à la fin l'économie fonctionne et l'environnement est toujours là il y a certaines organisations non gouvernementales qui sont qui sont là pour aider bien sûr pour l'écotourisme un que je n'ai pas mentionné ça s'appelle Equitaire donc pour être équitable à la terre il y a un autre qui s'appelle Greenpeace qui essaie qui n'est pas l'écotourisme mais essaie quand même de faire attention et de trouver un moyen de montrer aux humains que l'on ne fait pas attention à notre environnement et bien sûr c'est pour protéger notre environnement à long terme nos environnements à long terme mais on veut aussi protéger nos forêts et nos écosystèmes parce que bien sûr si ceux-ci sont en santé ils peuvent supporter les populations et ici des humains lorsqu'il y a des espèces qui sont en péril donc espèces en péril nous ce que nous pouvons faire nous pouvons essayer de rebâtir les populations donc pour augmenter les populations surtout lorsqu'elles sont en péril ou sont même en voie d'extinction population certaines choses que l'on peut faire on peut faire des réserves fournières donc on appelle ça une reproduction en captivité in situ et ça ça veut dire c'est à l'intérieur de l'environnement original on peut le faire aussi ex situ et ça ici qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'on les fait dans les zoos donc on prend des organismes et on les sort de leur environnement parce qu'ils sont en voie d'extinction nous rebâtissons rebâtissons les populations et une fois qu'on a la chance de pouvoir avoir un certain nombre d'individus on les remet dans l'environnement on a parlé de l'intendance qui est important en anglais ça s'appelle stewardship et ça c'est la reconnaissance et la participation active de responsabilité pour la protection de l'environnement donc l'idée c'est que les humains peuvent dire ok moi je vais faire attention par exemple aujourd'hui je suis allé aux plages de Hamilton et il y avait deux personnes qui avaient des sacs et eux ont décidé de prendre quelques heures de leur journée pour nettoyer la plage c'est une petite chose mais c'est quelque chose important autre chose que l'on peut faire on peut faire des restaurations écologiques d'écosystèmes alors s'il y a des écosystèmes qui ont été dégradés par les humains ou autres phénomènes naturels ou ont été détruits complètement les humains peuvent restaurer ces endroits de façon à rebâtir les écosystèmes de façon à ce qu'on peut avoir une biodiversité à un endroit spécifique une autre chose que l'on peut faire on peut aussi utiliser les luttes biologiques qui utilisent une espèce pour contrôler une autre donc par exemple on essaie de voir est-ce qu'on peut utiliser des bactéries pour contrôler les populations de gypsy moth et de canker worm ici c'est une bonne question est-ce que l'on peut utiliser d'autres alors au lieu d'utiliser des produits chimiques on essaie d'utiliser des organismes je sais qu'il y a au Texas et c'est à Houston si je me rappelle bien il y a une population de chauves-souris et puis celle-ci sort la nuit et mange beaucoup des insectes donc si je me rappelle bien c'est à Houston au Texas donc ici on supporte le fait que oui même si les chauves-souris sont peut-être moins désirables que d'autres organismes ceux-ci vont manger les insectes soit les moustiques et autres la nuit donc en gardant les chauves-souris une population qui est en santé ceux-ci mangent des insectes et ceci est bon pour les humains donc au lieu d'utiliser des produits chimiques pour éliminer les insectes bon ici on utilise des chauves-souris c'est une façon naturelle c'est une look écologique et on évite d'utiliser des produits chimiques et en même temps d'être moins bon pour l'environnement alors sur ce c'est la fin de la revue bonne étude et on se revoit au revoir voilà